Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser le plugin WP Shortcode de MyThemeshop qui est donc disponible en général avec les thèmes premium de la plateforme MyThemeshop. Donc, si vous avez installé le plugin tel que je vais vous le montrer dans un autre tutoriel qui sera valable pour tous les plugins MyThemeshop. Donc, si vous l'avez installé et activé, normalement, lorsque vous vous rendez dans votre page d'édition d'un article ou d'une page, vous vous rendrez compte que vous avez ce petit bouton qui est apparu dans l'éditeur de texte, donc on croit. Et donc, quand vous passez la souris dessus, vous voyez que ça s'affiche Add Custom Shortcode. Donc, c'est pour ajouter un shortcode personnalisé. Pardon, je vais y arriver. Donc, si on clique dessus, on voit qu'on a cette petite boîte de dialogue qui s'ouvre où on vous dit de sélectionner un shortcode, si vous avez bien la traduction en français, le disponible. Donc, si vous ne l'avez pas, moi, je vous la propose, je l'ai faite. Donc, vous aurez les liens en bas de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous cliquez sur la liste déroulante et là, vous voyez tous les shortcodes que vous pouvez donc utiliser grâce à ce plugin. Donc, ce plugin est assez simple. Il y en a des plus sophistiqués au niveau des shortcodes. Mais bon, il a le méril d'exister et surtout le rendu est plutôt sympathique. Voilà. Donc, concernant les premiers, vous voyez que ce sont des boutons. Donc, il y a juste la couleur qui change. Donc, ça va de brun, bleu, vert, rouge, blanc et jaune. Ensuite, donc là, c'est les boîtes d'alerte, les annonces d'alerte. Bon, là, la traduction, elle n'est pas forcément des plus heureuses. Mais bon, c'est vrai que les anglo-saxons ont différentes appellations que nous, on ne retrouve pas forcément dans notre langue. Donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, ça, après, je vous inviterai à faire des tests pour voir ce que ça donne au juste. Enfin, de toute façon, on va le voir un peu ensemble. On va terminer le tour d'abord. Donc, ensuite, quand vous avez un tiers, deux tiers, tout ça, en fait, c'est pour séparer vos pages en plusieurs colonnes. Donc, vous pouvez faire un tiers, deux tiers ou trois fois un tiers. En sachant que le dernier, il faut cliquer sur forcément un tiers dernier ou deux tiers derniers. Après, vous pouvez faire moitié-moitié, un quart, trois quarts ou quatre fois un quart. Et ainsi de suite. Donc, on va jusqu'au sixième, apparemment. Voilà. Donc, sixième. Ensuite, vous pouvez ajouter une vidéo YouTube, une vidéo Vimeo. Donc, la carte Google. Vous pouvez faire des tabulations, des bascules. Mettre un diviseur. Un diviseur de haut. Et mettre à zéro. Ça, je vous avouerai. Je n'ai jamais testé. Donc, comme ça, le but en blanc, je ne saurais pas vous dire. Enfin bon, peu importe. Donc, on va commencer par le début. On va faire un bouton. Allez, pour que ça soit bien voyant, on va faire un bouton jaune. Et donc, URL, ce n'est pas compliqué. Vous mettez l'URL de destination. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur le bouton, on va arriver sur la page que vous allez mettre ici. Donc, je vais mettre au hasard. Hop, 08web.fr. Comme ça, c'est un non-cours. Donc, Target, ça, c'est la cible. Donc, Self, si vous ne mettez rien, ou Self, c'est la même. Et si vous voulez que ça soit ouvert dans un autre onglet ou une autre page, vous mettez Blanc. Donc, Position, ça, c'est la position du bouton. Donc, on va dire qu'on veut centrer. Donc, on met Center. Sinon, c'est Left pour gauche ou Right pour droite. Bon, c'est en anglais qu'il faut les mettre. Et ensuite, le contenu du bouton, donc, c'est le texte qui ne va pas dans le bouton. Donc là, par exemple, on va mettre Test pour voir. Donc, on insère le bouton. Si on enregistre le brouillon, je vais mettre un titre quand même à mon article de test. Voilà. Donc, j'enregistre le brouillon. Et on va aller voir après l'aperçu pour voir ce que cela rend. Voilà. Donc, on a notre bouton qui est bien centré. Donc, voilà. Je suis allé un peu vite. Ce n'était pas tout à fait chargé. Donc, on retrouve le petit texte, vous voyez, ici que j'avais mis comme ça, juste pour qu'on puisse mieux se rendre compte. Et on a donc bien notre bouton qui est centré. Et si on clique dessus, il ouvre bien une nouvelle page du site. Et on arrive sur le site, donc, 08web.fr. Donc, ça, c'est pour les boutons. Donc, les boutons sont toujours faits pour envoyer vers une autre cible. Donc, maintenant, on va essayer un autre short code. Donc, après les boutons, on avait dit, allez, on va faire une remarque d'alerte. Donc, texte de remarque d'alerte. Ça, c'est pour se repérer. Ça ne veut rien dire, mais... Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà. Donc, remarque d'alerte. On insère. Toujours la même chose. On enregistre le brouillon. Et donc, là, on va renouveler ma page pour voir la modification. Donc, vous voyez, c'est une petite boîte d'informations comme ceci. Ça peut être parfois intéressant pour... Comment je veux dire ? Pardon. Pour agrémenter un peu ces publications. Donc, on a fait la remarque d'alerte. Maintenant, on va faire l'annonce d'alerte. Donc, texte d'annonce d'alerte. Alors, je vais tous les faire à la suite. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps pour le tutoriel. Hop. Donc, on va faire le succès d'alerte. Hop là. Vous voyez, le principe est toujours simple. Vous cliquez dessus. Vous sélectionnez. Cliquez sur la croix. Alors, bien sûr, il faut mettre le curseur à l'endroit où vous voulez que le shortcode s'affiche. On est bien d'accord. Ça, je ne vous l'ai pas dit avant. Mais c'est vrai que moi, ça coule tellement de sources pour moi. Donc, on était au succès d'alerte. Alerte ou d'avertissement. Ça ne va pas trop dire grand-chose. Mais... Hop. C'est vrai que quand je les traduis, je ne les ai pas testés. Je vais être honnête avec vous. Donc, ceci explique cela. Donc, ensuite, alerte d'avertissement. Donc, après, on va faire un tiers, deux tiers. Voilà. Un tiers. Donc, colonne, un tiers. Voilà. J'insère. Et juste à côté, là, je ne vais pas la ligne. Je vais mettre une colonne, deux tiers, deux tiers dernier. Hop. Voilà. Et on va déjà voir ce que cela donne à ce niveau-là. Donc, en fait, vous voyez que ce qui change selon qu'on est sur une remarque d'alerte, une annonce d'alerte, un succès d'alerte ou une alerte d'avertissement, c'est, en fait, l'icône et la couleur qui changent. Voilà. Donc, c'est ce qui vous permet de varier. Donc, bon, il faudra que je revoie un peu les traductions. C'est vrai que ce n'est pas très parlant comme celle-là. Là, je pense que ce serait plutôt une information. Là, c'est, ouais, une alerte de succès, ouais. Et puis, donc, l'avertissement, en fait. Et donc, là, on a bien une colonne, un tiers et une colonne, deux tiers. Voilà. Donc, on va continuer. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les possibilités de séparation au niveau du texte. Donc, on va aller au-delà. On va mettre une vidéo YouTube. Tiens, ça peut être intéressant, ça. Tiens, mais justement, on va intégrer celle que j'étais en train d'écouter. Voilà. Alors, attendez. Par contre, je ne sais plus si c'est... Alors, id, id, id. Là, par contre, je vous avoue, je n'ai jamais fait. Donc, je ne vais peut-être pas voir la vraie solution tout de suite. On va faire le test. Donc, la position, moi, je suis bien centré. C'est quand même, en général, c'est mieux. Hop. Donc, on va voir si c'est le bon code que j'ai mis ou pas. Donc là, j'ai pris simplement le lien de la vidéo. Mais comme il demande l'idée, à mon avis, c'est juste le bout... le bout qu'il faut mettre, je pense. Mais on va voir. Non, ben, vous voyez, c'est bon, a priori. Non ? Non. Ce n'est pas bon. Alors, donc... C'est peut-être parce que c'est une liste aussi. Ouais, mon avis, c'est ça. Donc, on va recommencer. Je vais prendre la première vidéo que j'ai sous le coude. Voilà. Donc, toujours pareil, je prends le lien. Donc, voilà, ce n'est pas compliqué. Pour fin de modification, vous n'êtes pas juste recommencé de zéro. Vous changez simplement le lien. Hop. Ici. Donc, on renouvelle. Et on va voir si c'est bon ou s'il faut juste mettre la fin du code. Bon, à mon avis, voilà, c'est le code. Donc, si on supprime là. Bon, moi, je ne vois pas trop l'intérêt de ce shortcode. Dans la mesure où maintenant, depuis WordPress 4.0, il vous suffit de mettre le lien de votre vidéo dans votre éditeur de texte. Et la vidéo, en plus, devient responsive. Donc, vous voyez, là, elle n'est pas responsive. Mais bon, voilà. Donc, c'est bien ça. Donc, en fait, vous mettez juste l'identifiant de votre vidéo. Donc, vous supprimez YouTube, enfin, HTTPS, 2.w2, 2.slas-slash, youtube.com slash. Et vous mettez donc ce qu'il y a derrière. Donc, après, les tailles. Donc, là, j'ai mis 600, mais c'était par défaut. Donc, vous pouvez agrandir. Bon, vous voyez, position center. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, après, est-ce que si on met en centré, comme ça. Par contre, je ne voulais pas le publier. Je suis allé un peu vite. Donc, on va modifier. On va le remettre en brouillon. Voilà. Et donc, on va voir si la vidéo se centre ou pas. Non, vous voyez, ça ne marche même pas. Donc, de toute façon, pour les vidéos, moi, je vous invite, donc, à utiliser, en fait, je vais vous montrer. Si je copie. Je vais un peu vite. Si je copie là. Donc, en fait, je vais supprimer ça. Donc, en fait, vous mettez HTTP, je crois que c'est AS, normalement, sur YouTube. Donc, YouTube.com, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, slash. Hop. Non. Ah, il faut mettre le www avant. Ah, oui, non. Forcément. d'obtenir l'URL de la vidéo. Voilà. Ça sera plus simple comme ça. Donc, là, déjà, on met en normal. Voilà. Vous voyez, la vidéo, quand on met le lien, elle se met directement. Donc, pas besoin de shortcode à ce niveau-là. Mais bon, il fallait quand même que je vous montre comment ça fonctionne. Pour Vimeo, pareil, depuis la version 4.1 de WordPress, c'est comme pour les vidéos YouTube. Il vous suffit de mettre le lien. Et l'éditeur de texte transforme directement, enfin, automatiquement, plutôt. Voilà. Donc, bon, là, je l'ai supprimé, comme ça ne fait pas partie des shortcodes. On poursuit. Allez. Donc, vidéo. Donc, 8, mais où, je vous dis, c'est pareil. Carte Google. Donc, en fait, il vous suffit de mettre votre adresse. Donc, hop, 49 rues du fort carré 08300 hotel. Donc, la largeur, je vais la modifier. Je vais mettre 680, par exemple. À hauteur, on va mettre 400. Et là, on va mettre Center, même si je ne suis pas persuadé que ça va fonctionner. Donc, on poursuit. On verra le résultat après. Donc, l'étabulation. Donc, on va laisser comme cela. Mais là, en fait, il vous suffit après de changer le contenu ici pour chaque tabulation. Vous changez le titre. Donc, tab 1, je vais le changer par titre 1. Comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Hop. Voilà. Titre 1. Et voilà. Bon, après, je laisse. Ça, je pense que vous arriverez à changer vous-même le contenu ici. Donc, ça, c'est pour l'étabulation. Ensuite. Je suis allé un peu vite. Donc. Tabulation. Là, bascule. Allez, première bascule. Hop là. On va rajouter une deuxième. On va rajouter une deuxième. Comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Et puis, donc, on va aller voir le résultat de notre carte et de nos bascules. Donc, ils vont venir se mettre à la place de la vidéo puisque je l'ai effacée. Donc, vous voyez, les tabulations, on les retrouve bien ici. Et donc, selon la tabulation sur laquelle on clique, le texte correspondant vient s'afficher. Et voilà. 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 Donc là, vous souvenez-vous, j'avais remplacé par titre. Donc, ah oui. L'adresse. Donc, enfin, la carte. Vous voyez que c'est mise automatiquement, tout simplement. Donc, si vous voulez mettre une carte sur une page ou dans un article. Et enfin, donc, les fameuses bascules où, vous voyez, le texte vient s'afficher après. Donc, les bascules, ça, c'est bien pour notamment les facs. Les foires aux questions. Et les tabulations, ça, c'est si vous avez plusieurs éléments à mettre. Bon, voilà. Après, c'est plus esthétique qu'autre chose. Donc, il me semblait qu'il restait encore quelques shortcodes à voir. Ah oui. Donc, le diviseur. Donc, ça, ça va être, je pense, une ligne. On va essayer ensuite le diviseur top. Hop. On va aller voir ce que ça donne. Parce que la remise à zéro, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, j'ai peur que ça efface tout. Donc, on va d'abord regarder les résultats ici avant de tout effacer. Enfin, de prendre le risque, en tout cas. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, le diviseur, c'est une simple ligne. Ça, je m'en doutais un petit peu. Et diviseur top, c'est, vous avez donc la ligne plus le retour vers le haut. Donc, ça, ça peut être sympa. Si votre thème n'a pas de retour vers le haut. Bon, moi, ici, le thème, il en est équipé. Donc, je n'en aurais pas vraiment besoin. Quoique, on peut le mettre comme il disparaît au bout d'un moment. Peut-être que ça peut être utile aussi quand on est au milieu de texte ou autre. Enfin bon, pas importe. Et donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir la remise à zéro. Donc, vous voyez, c'est assez simple l'utilisation de ce plugin. Il n'y a rien de bien compliqué. Et je vous rappelle que l'introduction est mise à votre disposition grâce au lien que vous trouverez dans le bas de vidéo, dans tous les articles qui seront dédiés. Donc, au plugin WP Shortcode par MyThème. Bon, ben, remise à zéro. Je vous avoue que là, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Puisque, bon, là, on a bien le shortcode. Mais je vous avoue, je ne sais pas à quoi il sert. Bon, ben, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je pense qu'on a fait le tour des possibilités de ce plugin. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire d'article ou de la vidéo. A bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao.